Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, nous parlons de la composition des applications linéaires. Et nous énonçons un théorème qui nous dit que si L et F sont deux applications linéaires telles que leur composition existe, alors cette composition est également linéaire. Il faut bien sûr faire un peu attention que la composition existe, puisqu'on sait que selon comment sont définis L et F, la composition pourrait ne pas être bien définie. Si par exemple L est une application linéaire qui va de R2 dans R2 et F de R3 dans R3, on ne pourra pas composer L et F. Ici on va essentiellement rester une fois encore dans le cas où L et F sont des applications linéaires du plan dans le plan, c'est-à-dire des transformations du plan. Donc la démonstration de ce théorème n'est pas très compliquée. Par hypothèse, L et F sont linéaires et on veut montrer que L rond F est linéaire. Donc ce qu'il s'agit de démontrer, c'est est-ce que L rond F de alpha V plus bêta W est la même chose que alpha fois L rond F de V plus bêta fois L rond F de W. On pourrait le mettre comme ça si on voulait vraiment bien séparer les choses. Pourquoi est-ce qu'on doit démontrer ceci ? Simplement parce que c'est la définition d'être une application linéaire. Alors bien sûr, il faut le démontrer. Pour tout alpha, bêta des nombres réels et pour tout V et W puisque je travaille dans le cas des transformations du plan, des vecteurs du plan. Alors, je dois démontrer cette égalité, donc je vais travailler par implication successive. Qu'est-ce que c'est que L rond F de alpha V plus bêta W ? C'est rien d'autre que L de F de alpha V plus bêta W. Qu'est-ce que j'ai utilisé là ? C'est la définition de la composition. Maintenant, qu'est-ce que c'est que L rond F de V ? C'est L de F de V, même chose, plus bêta L de F de W. Donc ici, j'ai utilisé la définition de la composition. Je peux maintenant ne considérer que ce qui est ici à l'intérieur et écrire que puisque par hypothèse F est linéaire, je peux à l'intérieur sortir le alpha et le bêta. Donc le tout reste à l'intérieur de l'application grand L. Ceci, ce que je viens de faire, le passage de là à là, c'est simplement parce que L, pardon c'est F, que je travaille ici. F est linéaire par hypothèse et j'ai utilisé la définition des applications linéaires. Alors, est illégal, puis ici, je ne vais pas la réécrire, je réécris exactement la même chose. Donc c'est toujours une équivalence. Et puis maintenant, bien sûr, F de V et F de W. F de V, c'est un certain vecteur. Par exemple, on pourrait dire que c'est un vecteur V', et puis F de W, c'est un autre vecteur, par exemple W'. Mais ce qui est important, c'est que maintenant j'ai l'image par L de alpha fois un vecteur plus bêta fois un autre vecteur. Donc je peux de nouveau utiliser l'hypothèse de linéarité de la fonction L, cette fois, je vais me décaler un peu, pour sortir les coefficients scalaires. Donc L alpha fois L de, soit V prime, soit on va laisser F de V. L alpha fois L de V plus bêta fois L de F de W est illégal. Toujours la même chose, et qu'est-ce que j'ai utilisé là ? C'est exactement le même bloc argumentatif que là, simplement il concerne cette fois la fonction L, qui est aussi binaire par hypothèse. Et j'ai utilisé la définition de la linéarité. Donc alpha L F de V plus bêta L F de V est-il égale à alpha L F de V plus bêta L F de W ? C'est ce qu'on appelle une démonstration vraiment directe et pas très compliquée. C'est plus un problème de notation et de compréhension des concepts qu'un problème dans lequel il faut avoir beaucoup d'idées. Voilà donc pour ce premier théorème sur la composition d'applications linéaires. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le petit frère ou la petite sœur qui suit, qui va faire le lien avec l'écriture sous forme de matrice des applications linéaires.